... L'accélération... L'accélération divine... L'accélération divine... Je crois qu'à l'introduction de mon message, c'est de parler d'Islam. Chaque fin d'année, je prends un temps de prière, presque tous les mois de décembre. Je prie pour demander à Dieu une orientation par rapport à l'année prochaine, parce que nous savons que c'est un Dieu de saison, un Dieu de temps, et bien qu'il ne soit pas dans le calendrier des humains, mais c'est le même Dieu qu'il a dit à Abraham l'année prochaine à la même période, donc il peut entrer aussi dans notre calendrier pour nous orienter. Alors on prie, on demande à Dieu un message, une orientation, qu'est-ce qu'il voudrait vraiment qu'on puisse donner à son peuple. C'est pendant ces moments de prière que Dieu va me conduire dans ces messages, pour me faire voir qu'il y a beaucoup qui sont cassés dans la foi, ayant des promesses de Dieu, croyant qu'ils sont en retard, croyant même que Dieu les a abandonnés, alors que je ne les ai jamais abandonnés. C'est à partir de là que j'ai vu, dans la Bible, il y a des personnages de la Bible qui ont connu ce que nous avons appelé l'accélération divine. Dans un certain moment dans leur vie, c'est comme si rien ne marchait, tout s'est arrêté, mais à un moment donné, Dieu s'est élevé et est entré en action, et nous avons vu qu'ils ont accompli leur mission vraiment avec une rapidité extraordinaire. Et c'est là même le rôle et le sens du Saint-Esprit dans nos vies. Je suis venu te dire que la paix va changer de camp. Celui qui était ton ennemi hier, il va se préparer pour te reconnaître devant tout le monde. Je suis l'apôtre Brigitte et j'ai une église missionnaire en France, à Paris, dans le 95 à Gage de Gonesse. Et là, c'est l'église mère, nous avons une école aussi de théologie, et nous avons aussi une école de missionnaires et une école de discipola. Et nous avons plusieurs nations où nous allons dans les missions. Donc, nous avons une église en Égypte, nous avons une église au Cameroun, nous avons une église en Israël, nous avons une église au Congo. En fait, nous allons partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc, vraiment, nous installons aussi les écoles de formation pour que les leaders et les pasteurs, vraiment, soient une bonne base pour commencer leur ministère. Donc, le Seigneur m'a établi sur une œuvre à Roussi-Saint-Antoine, dans le 91. Je suis marié et père de quatre enfants. Voilà un petit peu, en gros, et puis, donc, nous travaillons dans la région parisienne. Donc, le ministère s'appelle, donc, le Centre de formation et de restauration à la parole persévérante. Donc, nous avons vraiment cet appel, cette grâce, cette particularité par rapport à la restauration. Donc, le Seigneur nous envoie par-ci, par-là, dans le monde, justement, dans le domaine de la restauration. Et, par la grâce de Dieu, nous avons eu déjà à restaurer plusieurs ministères, plusieurs familles, plusieurs églises également. Et donc, là, actuellement, nous sommes aussi, nous sommes en train de nous établir à Joigny, un pâteau de l'Auxerre, et une église également en Côte d'Ivoire. Je suis le prophète Kevin, responsable de la mission chrétienne Bethsaida. Et je suis le fils spirituel à l'apôtre William. J'ai dit, quand on traite ton problème, Dieu doit t'amener dans une accélération divine. Parce que, Maman, pendant tout ce temps de prison, il a loupé beaucoup de choses dans la vie. Les autres ont progressé, lui, il est resté dans la prison. Maintenant, quand Dieu va accélérer dans ta vie, tu n'auras pas la même vitesse que tout le monde. Toi, tu dois accélérer jusqu'à la terre et dépasser tes adversaires. L'accélération divine, c'est un temps que Dieu a choisi, que Dieu a préparé pour nous accélérer dans le temps et pour nous positionner dans notre ministère, nous positionner dans la société, nous positionner dans notre famille même. Et en fait, Dieu accélère cette onction pour que nous brillons dans les nations et pour que nous accomplissions notre mission. Parce qu'on dit que souvent, on regarde les autres, mais après, c'est notre tour. Donc, Dieu a un moment bien précis pour nous positionner et nous accélérer dans la mission que nous avons à faire avec lui. L'accélération divine, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais tout un tas d'interrogations, mais au final, l'approche qu'a eu l'apôtre, en fait, de ce que moi j'en ai tiré, c'est le moment où Dieu décide, disons, d'appuyer sur le bouton start et de lancer, en fait, donc spirituellement parlant, cette accélération qui va te propulser là où toi tu croyais être en retard, rattraper le temps perdu. Donc, l'accélération divine, ce que j'ai compris, c'est lorsque la personne saisit le plan de Dieu dans sa vie, lorsque la personne saisit le temps de Dieu dans sa vie, alors il rentre dans une phase qu'on appelle donc l'accélération divine. Et à ce moment-là, les choses ne sont plus difficiles, les choses ne sont plus lourdes ou oppressantes, mais les choses deviennent faciles et légères, poussées justement par l'action de l'esprit. Parce qu'on comprend que nous sommes dans le temps de Dieu, dans la volonté de Dieu, on n'a plus rien à forcer. Voilà, donc on a un mot, c'est un petit peu ça l'accélération divine. Ah, l'accélération divine, c'est plus précisément par rapport à la parole qu'il nous a apportée Papa William Kineau au jour d'aujourd'hui. L'accélération divine, nous le résumons quand Dieu prépare de pouvoir changer d'étape avec une autre personne. Mais quand Dieu commence, il commence par quelque chose pour pouvoir t'emmener dans une autre étape. Donc c'est ce que nous appelons l'accélération divine. En fait, l'accélération c'est simplement une vitesse, une vitesse que nous allons avoir de façon en fait continue ou plus intense. Nous avons déjà un certain rythme, c'est comme nous marchons, et le fait de courir en fait c'est de rentrer dans une certaine vitesse qui est beaucoup plus élevée et qui nous permet d'atteindre plus rapidement en fait notre objectif. Voilà comment je peux définir l'accélération. Avec Jésus, nous sommes à peu près dans ce système d'aiguilles avec les fils. Vous voyez les guilles qu'on utilise pour court. Ces aiguilles-là, on utilise, on met un fil et partout où les guilles passent, les fils ne font que suivre. Jésus étant l'aiguille, nous nous sommes les fils. Quand les grands frères passent, toi aussi tu dois... Oh mon Dieu ! C'est comme si j'ai prêché à Ouagadougou. Aïe, 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 aïe... Tu as la déhabilité qui est condamnée à réussir. Parce que là où les grands frères passent, toi aussi tu vois, ça ne sera pas l'effort du fil mais l'effort de l'aiguille. Oh l'aiguille a déjà percé, le fil aussi doit passer. Vraiment j'encourage tout le monde que ce soit les leaders, que ce soit les pasteurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit le peuple de Dieu. Vraiment il y a une espérance vraiment de gloire dans ce message. Il y a un message de puissance, d'espérance que tout le monde a été positionné sur la terre pour réaliser une mission et que Dieu se lève à un moment ou un autre pour accomplir cette mission à l'intérieur de nous. Et nous avons une certaine onction que Dieu a déployé dans nos vies et cette onction il fait briller en nous mettant des autres manteaux comme a dit l'orateur, le manteau de la gloire et nous allons vraiment nous positionner dans ce manteau de la gloire. L'aspect le plus marquant que j'aurais reçu par rapport à ce séminaire c'est la confiance en soi en fait de se dire que ayant été adopté donc par la famille de Dieu je suis vainqueur en tout état de cause parce que les enfants de Dieu en tant que famille de Dieu comme je disais tout à l'heure n'échoue pas donc je sais que désormais tout ce que j'entreprendrais je réussirais. Je pense que déjà rien que par le thème l'accélération divine je pense que beaucoup de chrétiens beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions par rapport à leur vie chrétienne, par rapport à leur marche avec le Seigneur de savoir est-ce qu'ils sont en avance ou en retard par rapport à ce que Dieu voudrait faire dans leur vie. Je parle bien sûr des enfants de Dieu qui sont conscients parce que beaucoup des enfants de Dieu aussi ne se posent pas des questions, ils subissent simplement les choses et puis ils se laissent aller et ils pleurent et ils gémissent sur leur cas. Mais des personnes qui vraiment qui veulent aller de l'avant avec le Seigneur, qui veulent comprendre là où ils en sont avec le Seigneur, je les encourage vivement à venir assister aux derniers jours et je pense que le Seigneur avec un seul mot il faudrait qu'il parte de point zéro à point x20. Amen, je bénis l'Éternel parce que pour moi ça a été une bénédiction, une bénédiction que j'ai prise en moi. Vous savez une chose, quand Dieu veut bénir une personne, Dieu prépare trois choses. Il prépare le temps, la circonstance et la personne. Donc par rapport à la circonstance que l'Église est en train de traverser, l'Église en général qui est le corps du Christ, Dieu a préparé un temps et il a envoyé un ange. Donc cet ange c'est celui qui est venu nous parler au jour d'aujourd'hui. Moi personnellement j'ai reçu une chose, il y a un certain temps dans mon ministère j'ai pris un coup, mais par rapport à ce que lui il a apporté, par rapport à ce que la parole que Dieu a mise dans sa bouche, pour moi j'ai reçu une délivrance et je crois que j'ai commencé une nouvelle accélération avec l'Éternel. Ce que j'ai reçu personnellement, je l'ai gardé pour moi, pour ce qui me concerne, mais ce que je peux partager avec le peuple de Dieu ou les frères et sœurs ou les personnes qui vont suivre, c'est vraiment la parole de Dieu est véritable. Et Dieu a un plan, Dieu poursuit un projet et nous sommes l'œuvre de Dieu. Et Dieu a tout un travail qu'il fait avec nous, et dans ce travail-là, Dieu n'abandonne pas le projet. Et c'est vrai que dans des moments, certaines situations, on peut penser qu'en fait on est un peu perplexe, on se pose beaucoup de questions, mais j'ai pu comprendre que Dieu ne nous oublie pas, et que quand il déroule un plan, c'est que derrière en fait, des fois il y a d'autres choses qu'il a prévues et qui sont parfois cachées à nos yeux, mais qu'en s'entend, il le porte à la lumière. Quand Dieu veut t'amener dans une autre vitesse, il y aura toujours des contradictions, il y aura toujours des personnes qui vont te dire, toi tu ne pourras pas, ne fais pas ça, il ne faut pas risquer dans la vie, ne prends pas ces risques, non bien aimer dans le Seigneur. Quand Jésus est devant moi, je préfère être minoritaire qu'être majoritaire avec des personnes qui vont couler. Les qualificatifs avec l'éternel, sincèrement, nous ne pourrons déjà pas qualifier ce Dieu-là, parce que je l'appelle l'incomparable, mais ce que je ne peux que dire à l'éternel, il est merveilleux. Vraiment le grand qualificatif que je peux dire ce soir par rapport à l'éternel, il est merveilleux, il est glorieux. Parce que personne ne s'attendait qu'il pouvait mettre dans le cerveau ou dans l'idée d'une personne un tel message. C'est un message puissant, un message glorieux et un message qui change les parcours des gens. C'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est formidable, c'est bénissant, c'est très fort. Très fort et la parole qui a été annoncée, un message d'encouragement, un message d'espoir. Toute personne qui pouvait être atterrée, toute personne qui pouvait être découragée, se sentir lésée. Et je crois vraiment au travers de la parole, Dieu a su relever les yeux de tout un chacun. Dieu a su relever la tête et redonner espoir à toute personne qui pensait que ça n'était fini. Je pense que ce sera déjà réveil, restauration, résurrection, restitution et résurrection. Amen, gloire soit rendue à l'éternel. J'aimerais dire à cette personne qui est assise à la maison, qui est fatiguée, qui est découragée, qui peut-être a reçu un choc par rapport à une église, par rapport à un ministère. Mais j'aimerais t'inviter demain, soit au rendez-vous. Parce que je compte, il délègue un ange et derrière chaque parole que Dieu donne à une personne, il a un esprit. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit au prophète, lève-toi. Et le prophète a dit, pendant que j'entendais cette personne, pendant que j'entendais cette voix, l'esprit me fit lever. Donc je sais que demain, si cette personne peut se lever, il se levera non seulement pour venir écouter l'homme, mais il viendra écouter l'éternel. Et à partir de là, je crois qu'une nouvelle histoire, une nouvelle vie va commencer dans la génération de cette personne. Voilà pourquoi j'aimerais dire à la personne qui est assise, qui a envie de venir ou qui est découragée par quelque chose, « Je t'en souplis et je te prie au nom de l'éternel, demain viens. » Parce que je sais que demain, Dieu a préparé des bonnes choses avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, « Vominez la fin d'une chose que c'est un commencement. » Nous avons commencé, nous avons été bénis, mais demain sera plus glorie que le début du séminaire. Comme j'ai fait au téléphone, vous auriez dû venir, c'était super. On a été bénis, on en a vraiment appris sur nos vies, ça nous revalorise et ça nous donne un peu plus confiance en nous. Et ça nous aide aussi à savoir un peu plus qui on est. Donc pour vraiment venir, j'encouragerais cette personne de cette façon-là. Si on n'a pas été bénis, je pense qu'on a besoin d'une bonne délivrance. Car la parole a été tellement bien prêchée, une belle nourriture et au temps convenable. Et personnellement, Dieu voulait que je sois là pour entendre cette parole. Et j'ai été grandement béni, grandement encouragé. Que Dieu bénisse l'apôtre Williams pour cette parole et le pasteur Douglas pour l'invitation. Je suis l'apôtre Williams Kinde, marié, père de quatre enfants. Je suis aussi pasteur à l'église locale Arbeau de Vie Turin, conférencier. J'ai été appelé au ministère déjà à l'âge de 22 ans. J'ai bâti la première église. C'était à Luan, dans Angola, l'église péniel, dans le quartier appelé Ojaenda, qui existe jusqu'à présent. Cela a donné naissance à plusieurs églises. En 1993, Dieu m'a amené en Europe, dans la ville de Naples. Et là aussi, avec des amis, on a commencé à prier. Et puis, on a mis en place un ministère appelé le ministère de la Réconciliation. Et nous avions évolué comme ça jusqu'à... Vers les années 96-17, nous sommes montés à Milan pour continuer l'oeuvre. Et de Milan, quatre ans près, je suis allé à Turin. A partir de l'année 2000, j'ai commencé l'église Arbeau de Vie à Turin. Et depuis là, je suis installé à Turin. La mission de mon ministère, c'est plus former les ouvriers par rapport à l'église Cor de Christ. Et bâtir des églises par rapport à la nation que Dieu nous a amenés en Italie. Nous avions trouvé un pays, vraiment, vous le savez, très religieux. Alors, on devait parler de Christ dans sa simplicité. Et le changement de mentalité, c'est vraiment une conquête. Alors, avec la formation des serviteurs, ils allaient dans plusieurs provinces pour établir des églises locales. Et à partir de là, ils commençaient à former d'autres disciples. Le premier point, c'est la formation, l'envoi et la préparation des ouvriers par rapport au temps de la fin. On commence d'abord en Italie. On a aussi une église locale à Genève. Et là, après, on va voir là où le Seigneur peut nous amener. Le cri de mon cœur est que le peuple de Dieu n'abandonne pas. Que le peuple de Dieu croit à la promesse de Dieu. Que Dieu est fidèle, que Dieu est capable de tout faire. Et surtout, quand il a promis, il finit par réaliser. Quel que soit le moment, quel que soit le temps que nous sommes en train de passer, il est le Dieu qui nous amène à racheter le temps. Comme nous avons lu dans le livre de Joël 2, il dit qu'il n'y aura plus de confusion. Il va nous donner la pluie de la fin et de la réelle saison. Et il va aussi nous redonner ce que les sauterecs, les élecs ont volé. Donc, on dit qu'il n'y a rien de perdu quand nous sommes dans le Seigneur. Même les années où nous avons perdu avec les diables, il y a des ceux-là qui ont commis des erreurs dans leur vie. Peut-être une grossesse avant l'État, il a arrêté ses études, tout ça. Il croit que rien ne va plus se passer. Comme si Dieu aussi l'a abandonné. Alors, avec Dieu, Dieu peut te faire racheter cet état-là. Dieu peut te faire racheter l'État. C'est pour ça, c'est vraiment l'écrit de mon cœur. Parfois, c'est le message que le peuple de Dieu arrive à comprendre qu'on n'a rien perdu tant qu'on vit et qu'il y a de l'espérance. Vraiment, j'encourage vivement aux gens qui entendent ce séminaire de venir assister. Je rends grâce à Dieu pour ce grand thème qu'il a développé ici à ses présurrections. Et je pense que l'homme de Dieu a très bien défini le thème et a très bien expliqué les choses. Sous-titrage ST' 501